Et nous enchaînons immédiatement avec la conclusion, l'œil du sociologue avec Erwann Lecoeur. Merci bien, merci à vous toutes et vous tous. Je vais essayer en quelques minutes de vous apporter un éclairage que vous avez déjà. Voilà, puisque être sociologue, comme j'essaie de l'expliquer à mes étudiants régulièrement, ce n'est pas être plus intelligent que qui que ce soit, c'est juste récupérer ce qui existe dans la société et y donner un tout petit peu de sens. Je vais essayer de le faire, on m'a donné environ 10 minutes, je vais essayer de m'y tenir, voilà. Évidemment, je suis comme une IA, je fais une promesse et je ne la tiens pas forcément. Premier point, l'IA et les images nous permettent de faire un diagnostic de notre société à un moment donné. On l'a vu tout au long de la journée, le problème n'est pas seulement l'IA, le problème est aussi ce que l'IA, les IA, les soi-disant intelligences, qui ne sont pas si intelligentes que ça, nous disent de notre société au moment où nous en parlons. Donc, ça a été dit, c'est une transformation sociétale qui est en cours. Et je me suis demandé, mais pourquoi il demande à quelqu'un qui a travaillé sur l'extrême droite et la transition écologique de faire quelque chose sur ce sujet ? Je vais vous dire pourquoi. En fait, je comprends très, très bien pourquoi vous m'avez demandé à moi. D'abord, l'IA, c'est un choc des images. Le choc des images, fausse. On sait qu'elles sont fausses, qu'elles n'existent pas. Il y a même un logiciel qui donne des portraits de gens qui n'existent pas et il le dit dans son titre. Donc, ça, c'est un premier problème. Comment des images peuvent être fausses ? On avait appris qu'une image, normalement, c'était une preuve, elle était vraie. Ensuite, on nous a dit, il y a une impression de déjà-vu. Même ces images fausses nous rappellent un truc qu'on a déjà vu. Le déjà-vu, au-delà du phénomène psychologique, c'est une invention, c'est une répétition. Je vous le dis en sociologie politique, le déjà-vu, c'est de la propagande, c'est une réminiscence. Toute propagande n'est jamais une invention, elle est toujours une répétition sous une forme différente de quelque chose qu'on sait déjà. On vous parle de Jeanne d'Arc parce que ça vous rassure, on vous parle de tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est de la propagande, c'est une nostalgie, c'est une reconnaissance et nous sommes dans un moment historique de nostalgie complète. Les musiques des années 70, l'architecture des années, etc. Et la propagande vient du religieux. Et donc, si on vous donne quelque chose à regarder comme une nostalgie, c'est parce qu'on veut vous relier. Et le religaré, c'est le religieux, c'est donc bien ce qui est en train d'arriver à nos sociétés. Et donc, l'IA vient nous redire à quel point nous sommes dans une forme de reliance à partir d'images vaguement partagées, en tout cas du déjà-vu. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quoi ? Des icônes. Et ça, ce n'est pas nouveau en sciences de la communication. Je pense que plusieurs ici pourraient le dire. Depuis les stars des années 60, analysées par Edgar Morin, nous savons en sociologie que les icônes post-modernes, supramodernes, ce sont les vedettes de télé, c'est les stars, c'est les années 60. Et puis aujourd'hui, les people. Et puis aujourd'hui, les icônes que nous voyons à travers les intelligences artificielles. Bref, l'intelligence artificielle, pour le dire rapidement, serait le nouveau quoi ? La nouvelle imprimerie, où il faut casser l'imprimante parce que sinon la Bible serait éventuellement accessible à tout le monde. La nouvelle photographie, ça a été évoqué ce matin. Le nouvel Internet, ou le nouvel Internet 2.0, qui a fait tant trembler tout un tas de gens qui disaient mais n'importe qui va pouvoir dire n'importe quoi. Ce qui est le cas, mais ça a toujours été le cas. Est-ce que l'IA serait le nouveau Google plus Wikipédia ? Ah bah non, Wikipédia, c'est des gens sérieux. Google, bon, c'est une grande entreprise. On ne sait plus très bien ce que va être les IA. ChatGPT plus Dal-I, en l'occurrence. Et on le sait tellement plus très bien que même la personne qui a financé ChatGPT et Dal-I, Elon Musk, demande une pause de six mois. Alors là, on est perdu. D'accord, il y a bien l'autre, là, Harari, qui est d'accord avec lui, mais on est perdu. Elon Musk, il a financé au départ l'entreprise dont il demande qu'elle fasse une pause. Peut-être parce que lui n'est plus à la page et qu'il voudrait reprendre un petit peu le devant de la scène. En tout cas, moi, sociologiquement, je vois dans ce qui a été dit aujourd'hui quelque chose que j'appellerais enfin une forme de rééquilibrage dans ce que socialement on pourrait appeler un fossé qui se creuse entre les générations. Je vous la fais très rapide. Sociologiquement, il est inédit que les jeunes soient aussi pauvres par rapport aux vieux. Donc, les inégalités sociales se creusent énormément. Que les crises du climat, de la biodiversité promettent aux jeunes d'ici 2050, en gros, un avenir absolument incertain, voire invivable. Que la réforme des retraites dise aussi, c'est les jeunes qui payent pour que les vieux qui sont plus de 65 ans puissent et voter pour Emmanuel Macron et avoir éventuellement plus d'argent jusqu'à la fin de leur vie. Vous savez que nous avons multiplié par 30 le nombre de centenaires par rapport à il y a une cinquantaine d'années. Donc, voilà. Il y a plus de vieux et il faut payer pour ces vieux. Et puis, même le SNU sur lequel je travaille en ce moment, c'est en gros les jeunes de 16 ans. Vous allez nous sauver la planète, faire le salut au drapeau, etc. Personne ne veut. Ils sont 30 000 sur 800 000. Bref, moi, j'aurais tendance à penser que l'IA, comme l'Internet 2.0, comme TikTok, comme tout ce qui fait que les millenials et les digital natives ont repris un petit peu de puissance dans cette société, eh bien, enfin, ça rééquilibre un petit peu. C'est-à-dire que les jeunes de 15, 20 ans, qui, eux, manipulent extrêmement bien tous ces outils, vont enfin pouvoir reprendre un petit peu la voie dans un monde où ils ne l'ont pas beaucoup. Les selfies et les filtres, moi, je ne sais pas comment ça marche. Eux, ils savent. Bref, j'aurais tendance à dire que cette fracture numérique qui va encore s'approfondir avec l'apparition de l'IA, eh bien, va rééquilibrer un petit peu une fracture sociale qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus les jeunes seront capables de sortir de l'électronisme, puisque c'est bien ça, 25% de la société est électroniste, notamment les plus âgés. On dit toujours, quelqu'un qui part à la retraite dans une grande entreprise, il perd l'usage de son ordinateur et de son téléphone portable, parce qu'il n'a pas le petit jeune stagiaire qui peut lui réparer. Il se trouve tout seul chez lui avec son ordinateur, il ne sait plus faire. Donc voilà, l'électronisme touche principalement les personnes âgées. Eh bien, peut-être que les nouveaux outils qui arrivent très vite permettent de rééquilibrer d'une façon étrange cette injustice sociale à l'égard des plus jeunes. Alors, mon deuxième point, c'est, j'ai entendu beaucoup que l'IA, on lui reproche plein de choses, les IA, on leur reproche plein de choses. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce sujet, ce n'est pas du tout ma question. Ce que je voudrais juste pointer, c'est que moi, je regarde la société et je crois que ce que vous dites sur l'IA, il n'y a rien de neuf. Que ce soit sur les journalistes, moi, je forme des journalistes à Paris, il n'y a pas grand-chose de neuf. Les papy voise, on nous avait déjà fait le coup du petit vieux avec la tumeur, on nous avait juste dit qu'il s'était fait péter la gueule par une bande de jeunes. C'était son copain qui lui avait piqué ses 40 euros. La veille du premier tour de la présidentielle du 21 avril 2002. La manipulation de l'opinion, elle avait eu lieu, il n'y avait pas besoin d'une IA pour ça. Donc, ça m'a bien plu d'entendre parler des biais cognitifs et des biais algorithmiques. Moi, les biais cognitifs, c'est un truc que je connais. Psychologie sociale, biais cognitifs, on y va à fond. Et j'ai envie de vous dire, c'est la vie sociale qui fait ça. Quelque part, l'IA, elle nous dit juste que la vie sociale, c'est une série d'erreurs, d'essais, d'influence, d'incompréhension, d'imitation, de conformité. On apprend par imitation, principalement, dès notre plus tendre enfance. Donc, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle imite. Elle est incompréhensible, elle est conforme. Vous l'avez dit, les unes et les autres. On ne peut plus conforme. Elle va trop vite. Tout le monde dit, ça va trop vite. Même Musk, même Harari. Eh bien, j'ai envie de dire, l'IA, elle nous dit, oui, vous allez devoir vivre avec promptitude. C'est un petit jeu de mots, mais voilà. Et apprendre un nouveau code, quelque part. Vous allez devoir apprendre. Ceux qui ne savent pas coder aujourd'hui sont déjà des handicapés sociétaux de demain. Et là, il y a un nouveau code où, en plus, avec un langage pas forcément très recherché, vous allez faire des promptes. Et en plus, ce nouveau code, ces promptes vont devenir la nouvelle propriété intellectuelle de demain. C'est ce que vous avez évoqué avec le droit éventuel de certains de dire, c'est mon prompt et c'est mon prompt qui vaut à l'INPI. Je le dépose à l'INPI. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le résultat. C'est la prompt que je vais déposer à l'INPI. La propriété intellectuelle. Bref, moi, j'ai quand même entendu aussi que, et j'ai fait l'atelier ce matin, une société qui réfléchit en binaire 0-1-0-1 à la manière d'un réseau de neurones artificiels. Ça ne va pas forcément très, très loin. C'est un peu vrai, mais ça va très vite. Néanmoins, ça a des effets sociaux. Ça survalorise, et ce n'est pas nouveau. Depuis une trentaine d'années, dans nos sociétés, nous avons survalorisé une catégorie sociale particulière, une activité particulière. Je les déteste. C'est les ingénieurs en informatique, évidemment. Mais forcément, vous pensez bien que quelqu'un qui comprend ce qu'il y a dans la machine, il a 10, 15, 20 ans d'avance. Il est capable de draguer plus vite sur Internet, de commander plus vite ses pizzas, de ne pas se faire avoir avec la bière et la pizza, etc. Donc, il est capable de passer outre les pièges. Imaginez, par contre, socialement, ce que ça veut dire pour les infirmiers, les infirmières, les artistes, les musiciens, les sociologues. Les enseignants, ça a été évoqué clairement. Les journalistes, bien entendu, qui sont un peu perdus. Vous ne l'avez pas dit, vous avez été gentils, mais la grande majorité des moins de 35 ans ne croient plus les journalistes. Ils croient beaucoup plus les réseaux sociaux que les journalistes. Les gens de mon âge pensent encore que les journalistes sont plus fiables. Il y a aussi là une différence sociale. J'aime bien citer Philippe Mérieux qui disait à propos de l'intelligence artificielle, là récemment, dans un article, il disait que l'intelligence artificielle fait une chose étrange, elle comble le désir de savoir, mais elle tue le désir d'apprendre. Ce n'est pas forcément faux. C'est peut-être une forme de résumé. Plusieurs d'entre vous ont dit que c'est plus d'objets, moins de mots. Sociologiquement, c'est tout à fait vrai. C'est ce que j'explique à mes étudiants. Il y a plus de téléphones portables qui se font voler, tout simplement parce qu'il y a plus de téléphones portables. L'objet crée aussi la nature. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'objets, qu'on a de moins en moins de mots partagés. Je dirais même qu'on a plus de biens et moins de liens. Ça ne va pas forcément exactement ensemble, mais presque. Et là, il y a une grande théorie sociologique que je voudrais juste poser ici. C'est le relativisme intégral des valeurs. Je pense qu'il est là, le fond du problème. C'est qu'en réalité, on a peur tous que l'IA nous fasse tout relativiser. Comme tout est possible, plus rien ne vaut rien. Et c'est la question des savoirs. Quels sont les savoirs qui valent ? Quels sont les savoirs qui ne valent pas ? Et on avait l'habitude qu'il y ait des savoirs vérifiés par la science et des savoirs vérités religieux, pour le dire rapidement. Ce que certains ont appelé la mauvaise foi. La mauvaise foi, on voit bien qu'elle est en train de gagner. Il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça. Moi, je travaille sur l'extrême droite depuis 30 ans. Je vous assure que la mauvaise foi, je la vois progresser chaque jour. Et il n'y avait pas besoin de cher GPT pour ça. Je résume. Il y a des angoisses. J'ai entendu, ça nous inquiète. Là, je dirais que la référence, c'est Matrix. En gros. À la fois, ça nous inquiète pour nos vies perso. On n'a pas le droit au poivron et pas à la bière. C'est quand même dégueulasse. Les datas font des choses absolument ignobles. Ça nous fait peur aussi pour notre vie sociale. Il y a une manipulation des images, des vidéos. On voit des gens parler, ils n'ont jamais dit ce qu'ils disaient. Bref, des informations. Donc, on a double manipulation possible, personnelle et sociale. Puis, il y a aussi des espoirs dans les intelligences artificielles. J'ai entendu, ça peut être intéressant quand même. Alors là, c'est plutôt la référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. À un moment, peut-être. C'est peut-être une autre époque. Je rappelle que c'est 81. Ça fait longtemps. Ça ouvre des possibilités de création extrêmement étendues. Notamment pour les plus jeunes. On peut faire une thèse, on peut faire une oeuvre avec l'IA. Oui, il y a des gens qui n'avaient pas accès à certains outils. Et là, ils ont accès à énormément d'outils d'un seul coup, à plein de citations possibles. Ça repose des questions sociales. Et moi, ça, je vous avoue que ça me plaît bien. L'idée que ça repose des questions sociales telles que qui est discriminé, qui est exclu, qui se pose comment, comment est-ce qu'on se représente, quelqu'un de « normal » dans une société. Et puis, je le redis, sociologiquement, les jeunes sont enfin sur un sujet beaucoup plus insérés que les personnes de mon âge qui ne comprennent rien, tous ces machins. Déjà, il faut avoir des petits doigts pour taper, etc. Si je devais tracer quelques pistes rapides de sociologues, 1. Première piste, je dirais qu'il faut d'abord et avant tout commencer à comprendre quels sont les usages. Les usages, c'est-à-dire les expérimenter. Je vous rappelle, avoir une opinion, comme les trous du cul, tout le monde en a une, ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est d'avoir des comportements adaptés à sa vie. Et donc, des usages qui soient utiles, sécurisés et partagés. Voilà. Si vous voulez changer une société, arrêtez de penser que les gens sont d'accord avec vous, faites-les agir avec vous. Ça ira plus vite. Ce qui, deuxième piste, fait que nous allons tous devenir potentiellement, les uns les autres, en tout cas une partie d'entre nous, ce que je vais appeler des créateurs, inventeurs. Je vais résumer ça en disant que nous allons devenir des prompteurs. Et le mot n'est pas du tout anodin. Nous allons dire ce qu'il faut dire à des gens qui vont le lire. Des prompteurs, au sens propre du terme, nous allons faire des promptes. Et des prompteurs plus conscients d'une responsabilité à l'égard des machines. Et j'ai bien aimé l'idée que ces prompteurs, cette façon de prompter, devait être libre, c'est-à-dire qu'elle devait être partagée en termes de creative commons. Et là, il y a un sujet. En quoi les intelligences artificielles sont-elles éventuellement une créativité en commun ? Comment est-ce que ça pourrait devenir un commun ? Comment est-ce que ça ne pourrait pas être, par exemple, aux mains de certaines entreprises ? Je pense notamment à Elon Musk. Troisième piste, il va falloir faire évoluer. Et oui, c'est ça la société, c'est ça ce que nous disent les IA. Quelque part, Edgar Morin avait raison. L'être humain est encore à l'âge de pierre de l'esprit humain. Nous avons des outils qui nous dépassent sans arrêt. Beaucoup trop vite pour le peu d'évolution de notre esprit. Et il va falloir donc faire évoluer, non pas seulement notre psyché, mais aussi nos manières de faire, nos manières de vivre. Michel de Certeau a été cité. Je pense qu'il faut relire Michel de Certeau et voir comment le faire va nous engager à re-réfléchir nos manières de vivre. Voilà, ça passe par l'éducation en médias. La maison de l'image le fait, d'autres le font. Ça passe aussi, j'y insiste, excusez-moi, par arrêter de penser qu'il y a une vérité. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas la vérité. Et ceux et celles qui pensent qu'il y a la vérité aujourd'hui, ou qu'il y a eu dans un âge d'or mythique une vérité, eh bien quelque part, ils me font penser aux gens que j'étudie à l'extrême droite, dont un certain M. Zemmour, dont l'âge d'or se situe quand il avait 10 ans et demi, parce qu'il y avait encore sa maman, ou Marine Le Pen, dont l'âge d'or est en gros de Gaulle, etc. Eh bien non, il n'y a pas eu d'âge d'or. Il n'y a pas eu de moment où on était soi-disant plus heureux, plus ceci, plus cela. L'âge d'or, c'est toujours demain. Donc il n'y a pas une vérité, il y en a plein. Et puis, c'est ma dernière piste, il va falloir accepter tout ça. Les IA, comme la crise climatique, comme la crise générationnelle, comme la crise sociale, ce sont des transitions. Nous sommes des sociétés qui sont de plus en plus dans des transitions, des transitions qui sont nécessaires, parce que oui, il y a des vrais problèmes, qui sont difficiles. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas la transition, qui ne veulent pas que ça change. Et ces changements, c'est toujours la remise en cause d'un statu quo, donc il y a des conflits. Et il va falloir les assumer, ces conflits, sur les IA comme sur le reste. Et il y a des normes nouvelles à élaborer. Et je pense que, comme ça a été dit, comprendre les usages, devenir des prompteurs intelligents, faire évoluer nos modes de vie, c'est d'une certaine façon être capable de porter des nouvelles normes qui seront les normes que l'IA pourra porter. L'IA, pour finir, c'est un savoir prolifique à portée de voix. Il suffit de lui dire quelque chose. Vous avez plein de savoirs complètement absurdes, parfois, qui vous viennent sur le dos. Ça nous rappelle que le savoir ne règle pas les problèmes. Il va falloir agir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements